J'abrasse Bonjour, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Disconvention A savoir le podcast enregistré en public de la team Javras Par des créateurs de la team Javras Où on parle de nos fictions audio Et pour la première fois nous enregistrerons à Angers Geekfest Excusez-moi, à Angers, effectivement Et c'est aussi la première fois qu'on a du public Bonjour les gens ! Autour de cette table nous allons donc avoir 4 personnes Comme d'habitude Je me présente, je m'appelle Richout Je gère la team Javras depuis tellement longtemps Et je suis accompagné cette fois-ci de Adélix Bonjour Adélix Bonjour Richout Comment tu vas ? Ça va très bien, un peu fatiguée comme tout le monde ici Mais partante pour ce podcast Est-ce que ça fait du bien d'avoir son propre micro cette fois-ci ? Eh oui, c'est très appréciable effectivement On a plus à se battre pour le micro C'est bien Je ne devrais pas me prendre de coup cette fois-ci Ouais j'avoue On a Nico Je ne me souviens plus du pseudo que tu m'avais donné il y a déjà 10 ans presque Ouf, alors le tout premier pseudo c'était je crois, si je ne dis pas de bêtise, Mercury Mercury, oui c'est ça Ça c'était le tout premier pseudo Et euh... Bon aujourd'hui j'en ai un autre mais je... On va dire pas forcément officiel pour l'instant Mais c'est DocNap D'accord Et donc tu avais posé ta voix pour un bonus de Layton, on a dit un bonus de Noël Un bonus de Noël, c'est ça Ouais Et nous avons aussi un auditeur pour la première fois aussi Monololo Bonjour 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 Donc toi tu fais partie des noms qu'on voit souvent sur les éditos parce qu'en fait tu fais partie des gens qui nous soutiennent financièrement C'est ça, je suis un tipseur Donc un grand merci déjà juste pour ça, merci beaucoup parce que ça nous fait vivre, ça fait vivre l'association, pas personnellement mais l'association Donc un grand merci à toi et bienvenue Donc en gros il a financé ce podcast En fait c'est ça, c'est mon podcast Sur ce podcast il y a ton crédit et à la fin on va te remercier, donc voilà En live Trop cool Depuis le temps Comme d'habitude on va juste parler de l'actualité de Javras mais aussi on va vous expliquer 2-3 trucs Et en vrai si tu as la moindre question monololo, si tu veux nous poser des questions sur Javras et tout ça Bah on peut prendre le temps d'y répondre et ça peut être cool Et même les autres auditeurs à côté peuvent essayer de nous faire signe Vous pouvez nous faire signe, on vous passe un micro et voilà, il n'y a pas de soucis, d'accord ? Pour le coup on va commencer tout simplement avec les actualités Est-ce que tu as une actualité à nous dire Adèle ? Et bien pour ma part je suis en train de préparer mon prochain mono qui est toujours dans le style des deux monos précédents sur la petite souris et sur le lapin de bac Et ce sera un mono d'Halloween, alors je cherche encore des petites figurations rapidement mais je pense que quand le podcast sortira j'aurai déjà trouvé Et voilà donc c'est pour Halloween sinon je n'ai pas plus d'actualité que ça pour le moment Mais je vous avais dit que je le préparerais sans doute si j'avais le temps et bien c'est en cours, je pense qu'il sortira pour Halloween D'accord, t'avais fait un recrutement il me semble ? Oui c'est ça, j'ai fait un petit recrutement pour deux rôles et pas mal de figurations d'enfants notamment Et c'est jusqu'à quand le recrutement ? Alors j'avais fixé jusqu'au 15 septembre, on verra après si j'ai toutes mes voix d'ici là ou pas D'accord, au 15 septembre, oh ça laisse pas beaucoup de temps, surtout si je publie le podcast que la semaine prochaine C'est pour ça, c'est ce que je disais Désolé aux gens qui écoutent, c'est passé Mais vous pouvez toujours me contacter si vous faites de jolies voix d'enfants ou si vous avez des enfants très très enthousiastes devant un micro pour un prochain Wouah ! Wouah ! Wouah ! Mais oui, n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux ou même le Discord puisqu'on fait souvent des castings complètement ouverts au public Où on n'a pas des spécificités pour tel ou tel personnage, juste il nous faut une voix féminine ou un homme Enfin voilà, c'est l'idée Est-ce que c'est tout de ton côté ? Et oui, parce que mes autres actualités ne concernent pas forcément JAPRAS mais concernent d'autres groupes dont je pourrais parler dans une prochaine occasion si vous le souhaitez Pas de soucis Pour le coup, je te demande pas si t'as de l'actualité sagastroïque, Mercury ? Oh, j'en ai plein ! T'en as plein, c'est vrai ? Pas du tout C'est un peu, en ce moment, entre guillemets, pas le matos encore et autres donc c'est pas... Pour l'instant, c'est pas passé Ouais, voilà ! Faut nous racheter le micro En vrai, maintenant que t'as ton propre chez toi, ça peut être beaucoup plus facile pour le faire Oui, par contre, ça va être l'avantage d'avoir mon petit appart Pas de bruit autour, n'est-ce pas ? Et puis moi, de mon côté, je travaille sur Onirisme On sort quelques fois des trailers donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux Et à côté de ça, je dois faire le montage mixage de... Enfin, surtout le mixage et le sound design de Phoenix Wright Et à côté de ça, je dois faire le montage mixage de Rical et les Princes en Détresse Rical et les Princes en Détresse ! Et à côté de ça, j'aimerais bien avancer sur mes projets persos Alors, on va peut-être rappeler rapidement ce qu'est Onirisme Pour nos auditeurs qui sont présents Ouais, même question qu'à Ludo En vrai, j'ai dit n'importe quoi T'étais pas le premier auditeur sur ce podcast, t'avais Ludo la dernière fois Oui, tout à fait Est-ce que tu sais ce que c'est Onirisme ? Je me souviens plus d'Onirisme Je suis en train de chercher, j'ai écouté, c'est sûr C'est pas possible, c'est pas sorti encore Ah ben non, c'est le truc que t'avais laissé sur... On fait juste des trailers Ouais, c'est ça, sur Facebook, là, tu demandais, je sais plus, ok En gros, c'est un projet qu'on a récupéré On a récupéré un scénario de Majorant Et on est en train de faire tout, 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 tout Avant de sortir le moindre épisode Ça veut dire qu'on aura une saga sous le coude Qu'on va sortir au fur et à mesure Et on aura un petit peu les mains un peu moins liées Pour la création, en sachant qu'on aura au moins un épisode d'Onirisme Qui sortira, il y en a 11, donc pendant 11 mois Après, t'as d'autres trucs qui sortent encore sur Javra Bien sûr, bien sûr Il reste pas mal de séries en cours Mais après, c'est des projets qui sont vraiment en cours Où, aujourd'hui, c'est encore en train de travailler Vraiment, l'idée, c'est de sortir que l'épisode 1 Quand toute la saga sera finie Et la spécificité d'Onirisme, surtout C'est qu'on a fait en sorte Que tout soit libre de droit Et même au-delà de ça On a tout simplement rémunéré tous les participants Y compris les acteurs Ce qui est assez rare C'est la deuxième fois uniquement qu'on le fait Ce qui est vraiment une belle avancée Et en fait, tout le monde Même si c'est une rémunération associative au ProRata Et que ça reste une passion C'est vraiment l'idée Déjà de faire une série Où tout nous appartient C'est ça Mais en plus de ça Ça permet de valoriser le travail de chacun et chacune Sur le projet Bien sûr, bien sûr Ça va être la musique, ça va être l'acting Ça va être le scénario, la relecture, le montage mixage Enfin, tout Et d'ailleurs, on peut dire que tu es producteur de cette affection C'est ça Donc voilà, à chaque fin d'épisode Et même au générique de fin Il y aura ton nom et tout ça Voilà, c'est ta fiction Donc, typez-nous si vous voulez être producteur de nos séries entièrement rémunérées Devenez producteur comme moi En vrai, je suis en train de réfléchir à des sujets qu'on pourrait aborder dans ce podcast On pourrait parler de Tipeee en vitesse Oui Puisque ça fait... Donc, alors, pour vous donner le contexte On est le 12 septembre Et il y a 10 jours Tipeee a eu un petit interview dans Complément d'enquête Et c'était un numéro sur tout ce qui est fake news Tout ce qui est complotiste Tout ce qui est... Ah, le vaccin, c'est pas bien et tout ça Donc on va pas prendre de position là-dessus Juste l'histoire, c'est que les créateurs de Tipeee À savoir Michael Godman Et le deuxième, je sais plus son nom C'est Jonas, je sais plus Qui ont été interviewés pendant deux heures Et ils ont gardé juste un extrait de cinq minutes Et monsieur Godman a sorti une phrase qui est un peu limite J'ai envie de dire Qui disait qu'il assumait tout ce qui était complotiste Et tout ce qui était antisémite sur son site Après sortie du contexte Il faudrait avoir le contexte entier Bien sûr, bien sûr Mais ça n'empêche que la phrase a piqué quand même Ce qu'il dit, c'est sorti, c'est bizarre Donc il y a beaucoup de gens Il y a beaucoup de créateurs de YouTube Qui ont quitté Tipeee Parce que c'est pas la première fois Qu'ils laissent passer des trucs comme ça Il y a aussi le fait qu'ils prennent vraiment aucune position Sur genre Hold Up Techniquement, ça a été Le documentaire Hold Up Ça a été financé via le même genre de plateforme que Tipeee Mais qui est dans la même entreprise en fait Ouais, d'accord Après le souci avec ce genre de choses C'est que certains projets ne sont pas explicites Et que ça reste quelques exemples C'est pas comme si c'était la majorité des contenus Alors bien sûr, ça pique Mais en même temps, on ne peut pas vraiment savoir Si ça fait partie des exceptions Et des erreurs de modération Entre guillemets Ou si c'est vraiment un parti pris Une ligne éditoriale Et après, est-ce qu'ils doivent avoir une ligne éditoriale ou pas ? C'est une vaste question Et c'est clairement pas à nous d'y répondre Ben non Surtout que nous, techniquement On va faire un communiqué officiel Qui va sortir normalement en même temps que ce podcast Mais en gros, on est une association On ne peut pas représenter tous les membres On ne peut pas représenter toutes les opinions de tout le monde Et tout ça Donc on a décidé de rester sur Tipeee Parce que clairement, si on fermait la... Si on partait d'un coup, ça ferait mal à l'association financièrement Et surtout, on préfère prendre un petit peu plus de temps de travail À savoir sortir nos épisodes sur Tipeee Et sur une autre plateforme Et celle qu'on a choisie, c'est Patreon Pour laisser aux auditeurs De faire un choix entre le Tipeee ou le Patreon En sachant que les deux ont un système complètement différent Enfin, on apparaît mettre le Patreon Pour qu'il ait un système différent C'est-à-dire que Tipeee, vous allez Imaginons donner 1€ pour chaque épisode qu'on va sortir Alors que le Patreon Je crois minimum, c'est 5€ Et c'est que par mois A chaque fois, ça va être par mois D'accord Donc voilà On essaye de faire en sorte que ça reste à peu près équitable des deux côtés Voilà, c'était les sujets qui piquent Et bien on va passer à quelque chose de plus joyeux Je pense qu'on peut essayer de vous parler un petit peu Pour ceux qui ne seraient pas à la convention actuellement De l'ambiance Donc pour vous situer On est dans le pôle Technique d'Angers Geekfest Et juste en face de nous Il y a deux stands Un qui est effectivement très technique Et l'autre derrière Donc c'est la première fois qu'elle fait ça C'est une dame qui m'a dépannée ce matin Parce que j'ai un petit problème de chemise Qui m'a réparé ma chemise Et en fait elle est là pour réparer les cosplays des gens Gratuitement, bénévolement Et elle est là avec sa machine à concoudre Et tout son matériel Et elle est très gentille C'est sa première convention Donc je tenais à la remercier et à l'encourager Si elle m'entend un jour Je vais réitérer les remerciements De l'ancienne édition de 10 conventions Mais en gros si on est à Angers Geekfest C'est surtout grâce à Make Me Puisqu'on est dans un pôle de techniciens De Fab Lab et tout ça Et grâce à eux On peut se permettre d'être dans des grandes conventions Comme celle-ci Donc encore un grand merci à l'équipe de Make Me Vraiment cette édition va être un peu courte Puisqu'on n'est que deux créateurs sur trois Et surtout on était aussi tous les deux dans la première Donc pas de grandes grandes nouveautés J'ai envie de dire Juste pour moi Il y a deux épisodes de Things Right qui arrivent Et un d'Erika Le Prince en Détresse Et toi pour Halloween c'est ça ? Oui c'est ça Après en plus je suis devenue un petit peu La chargée de promotion du groupe Seasons Novel Oui c'est vrai Qui est un autre collectif Qui font de la fiction audio Mais aussi de la musique Ils font des ciné-concerts Et du métal-opéra Donc en gros ils alternent Un épisode de fiction audio et une musique Mais leur but c'est vraiment de mêler les deux Et donc moi je suis là pour essayer De leur nouer des partenariats C'est du vrai temps Tu trouves ça sur quoi du coup ? Ils ont un flux RSS auquel on peut s'abonner ? Oui ils ont un site internet Qui est Seasons Novel Et puis sinon ils ont Instagram Ils ont une page Facebook Ils ont Twitter La spécificité de Seasons C'est pas que c'est en anglais ? Alors pour l'instant oui Ils ont quand même quelques sagas Qu'ils ont fait en partenariat avec d'autres gens Qui sont en français Qui sont francophones Mais à priori Enfin pour l'instant la première saison De leur saga est en anglais Et est en anglais Soutitrée en français sur Youtube Mais c'est pas pour autant Que ça va rester comme ça tout le temps Donc n'hésitez pas à aller voir Même si vous n'êtes pas anglophone Il y aura forcément quelque chose pour vous Et les chansons par contre Seront toujours en anglais Et les chansons c'est de l'harmonique métal il me semble Alors c'est du métal symphonique Pour les OST Mais pour les chansons Ca bouge un peu plus Mais c'est assez variable Ouais Mais oui pour le coup On les avait déjà rencontrés Ils sont venus à MP3 Paris Ils sont allés à Podrehen Et tout ça Et c'est des gars qui sont super sympas L'actualité de la Team Jabras Autrement dans les sorties Jusqu'au mois de décembre Tu as une idée de qui sort quoi ? Alors En vrai depuis peu de temps Sur Twitter et sur Insta A la fin de mois On fait des publications On dit qu'est-ce qui va arriver prochainement Mais c'est des prévisions Et en vrai On n'a pas beaucoup de visibilité A part jusqu'à octobre Pour vraiment des événements Mais autrement non Ce qui va arriver très prochainement Ca va être donc Erika Phoenix Il y a la croisade solitaire Qui est en train de se finir C'est la fin ? Ouais On a sorti l'épisode 12 qui est sorti Et je crois la fin Il y a 14 épisodes Il y aura sûrement Kamlan aussi Qui prend son petit rythme Ouais c'est chouette Régulièrement ils avancent bien dessus C'est 8 épisodes Et vraiment ils avancent super bien Normalement cette année ça sera fini Je pense Mais à part les épisodes En fait on a plus une visibilité Sur les événements qu'on va faire Et encore Parce qu'il y a toujours des imprévus Des annulations Mais aussi de nouvelles propositions Et donc là dessus pareil Sur les réseaux sociaux On fait des récaps Des événements auxquels on va assister Prochainement en tout cas Ok Pour le coup T'as fait ton petit tour Toi aussi Adèle Est-ce que t'as un stand qui t'a plu ? Oui c'est le stand de Limia Art Qui est en fait un stand dédié à Animal Crossing C'est à dire que c'est des impressions 3D majoritairement Qui sont peintes à la main à l'acrylique Et il y a de tout Il y a des figurines Des personnages Des villageois Il y avait Céleste aussi Mon personnage préféré Il y avait des partes-clés fossiles Des partes-clés fofolets Et surtout Tout un tas de gyroïdes Des gyroïdes sous forme de peau Donc on avait le choix de les acheter libre Ou avec une plante dedans Tout simplement Ce qui est très joli Et quelque chose que j'aurais bien aimé Acheter Si j'avais de quoi les accrocher chez moi C'était les guirlandes en forme d'étoiles C'était trop bien les guirlandes Il y avait des guirlandes Mais il y avait aussi des lampes Type lampes de chevet En fait elle a repris les étoiles finantes d'Animal Crossing Elle en a fait une guirlande Et c'est super beau J'ai vu le stand Mais sans savoir que c'était Amidal Crossing Alors c'est Animal Crossing C'est ça Mais c'est de la faute C'est d'autres choses Désolé Depuis tout à l'heure je parle d'Amidal Crossing Est-ce que Nico Il y a un truc qui t'a marqué dans cette convention Déjà c'est ta première grande convention Première vraie convention Avec l'équipe Javras c'est sûr On en avait fait une Celle du Mans Avec Thorey Schultz Le Git Life On y a été juste en visiteur Ils nous servent ensemble Ouais ouais Juste le samedi Et donc on va dire que c'est un peu nouveau Maintenant c'est vraiment sympa Parce qu'il y a vraiment de tout Et on peut autant appeler les gens des artistes Que des fans Des personnes qui sont vraiment fans de ce qu'ils proposent Ouais Et notamment que ça soit en dessin Que ça soit Ou même ce que tu m'as montré Je crois que c'est Ben qui s'appelle Ouais mais je vais en parler C'était mon choix Ah non tu grilles mon truc Non mais c'est vraiment sympa Et justement c'est un bon endroit Pour ces personnes là Ces artistes et tout Pour partager ce qu'ils savent Ce qu'ils aiment et tout Et c'est vraiment cool Ouais Et donc est-ce qu'il y a un stand Qui t'a particulièrement Écoute Pas forcément Moi je suis juste ultra curieux J'adore vraiment Vraiment de voir ces personnes là J'en ai pas un spécifique D'accord Il y en a plein Ok Est-ce que t'as vu un stand de Monolo Qui t'a plu Et que t'as envie de mettre en valeur Alors moi j'ai un petit kiff Pour tous les trucs Viking un peu et tout Il y a plein de cosplay Tu peux choper un petit bracelet Un petit bracelet Ou des armures Des armes et tout J'aime juste les voir Les trucs J'achèterai certainement jamais Un truc comme ça Mais voilà Et là je me suis fait Un petit manga C'est mon petit kiff En convention C'est de me trouver Un illustrateur Un auteur Du coup le manga C'est Ada Tiens je te laisse Me le montrer C'est Ada Et du coup Ok Je connais pas Je connais pas trop l'histoire Elle m'a juste dit Que c'était un monde Un peu Où du coup Les gens Il y a un espèce de dictateur Qui sacrifie des gens Tous les ans Jusqu'au jour Où Il y a une copine De l'héroïne Qui se retrouve A être sacrifiée Et du coup Là l'héroïne Se réveille Et vient faire Je sais pas quoi Parce que je n'ai pas Encore lu le manga Mais c'est normal Donc le truc C'est de récupérer Le petit manga Et puis d'essayer De choper La petite dédicace Qui va bien Avec C'est chouette C'est sympa Et l'année dernière J'avais trouvé Il y avait Guillaume Albin Un des dessinateurs Du monde De Naëlbeuk Et qui notamment Il a dessiné Deux spin-off De Naëlbeuk Donc La malédiction De Thierrui Et du coup Il avait Les éditions De la malédiction De Thierrui En intégrale J'ai une dédicace D'un poirot géant Qui tourne Autour d'une marmite Et puis Il a aussi fait Les sbires De Naëlbeuk Donc c'est les sbires Qui se sont fait virer Du donjon Après que Zangdark soit parti Et donc Qui mènent Leur propre vie Et qui vont aller A Pôle emploi Pour essayer De se trouver du boulot J'ai commencé A le lire Il y a un deuxième tome Qui est sorti récemment Il y a deux tomes Le tome est sorti Déjà l'année dernière Et je l'ai récupéré Donc les deux tomes Aussi dédicacés Par Guillaume Albin Et il les propose Sur Facebook En dédicacé Il faut le suivre Sur Facebook Et puis Là je suis en train De lire Je suis au tome 1 Il est sur ma table De chevet Actuellement En parlant de livres Tout à l'heure Je suis passé Sur le stand De Mad Dog Et j'ai feuilleté Sa nouvelle Ça parle de gens Qui remontent le temps Et qui Qui remontent le temps Pour s'intéresser A de vieux objets Donc les prendre en photo Etc Je sais pas du tout Ce que ça donne Mais ça m'intrigue J'ai envie Voilà Et moi de mon côté Je vais vous parler De l'atelier de Neb Alors Neb En vrai il s'appelle Benjamin Donc c'est Ben Sauf que c'était déjà pris L'atelier de Ben Donc c'est l'atelier de Neb Suivez Cette personne Est dans l'espace technique Avec nous C'est la deuxième fois Qu'on le rencontre Il était déjà là A Nantes Maker Campus Et c'est un fou C'est à dire que Il craft Enfin il réalise lui-même Des accessoires Qui ont été utilisés Dans des films Imaginons Vous allez voir Qu'est-ce que je peux vous dire Et qui va parler à tout le monde Récemment il a fait Les quatre statuettes Du cinquième élément Il a fait aussi Les dates De la DeLorean Il a fait Il a fait son propre choix Peau magique Il a fait les lunettes De vision nocturne Dans Jurassic Park Et tout ça Excellent A Nantes Maker Campus Il était un Ghost Booster Il a fait aussi Un Proton Pack Il est juste à côté Si jamais tu veux le voir Je vais aller voir après Il est super cool Il a une chaîne YouTube Il a une chaîne Twitch Et sur Insta Vous le retrouvez A Ben Forneb Donc B-E-N 4-N-E-B Et vraiment Suivez-le Il est super gentil Et hier On a parlé avec lui On se fait un petit coup A boire et tout ça Et il habite A deux pâtes chez moi J'ai fait Quoi ? Enfin bref Il est super sympa Suivez-le Il est cool Il est excellent Je pense qu'on peut aussi Parler des stands De nos amis Parce qu'on connait Deux trois exposants Par-ci par-là Oui enfin Encore et toujours Anabi Weird Qui est à côté de nous Qui est sur le même stand Comme à Nantes Maker On leur fait des bisous Ils sont juste à côté Mais là je pense pas Qu'ils nous entendent Parce qu'il y a la cloison Et tout ça Je ne pense pas Mais je pense que Nico Tu peux gentiment Leur faire un coup Voilà Et leur dire Qu'on les aime beaucoup On vous aime beaucoup Voilà Je pense qu'ils vont venir Ok Et ben on va continuer Tranquillement Et puis en vrai On arrive sur 30 minutes d'émission Est-ce qu'on va parler De saga MP3 Et de sortie Mais on a parlé De saga MP3 Et de sortie déjà Est-ce que tu Oui mais pas forcément Javras Ah En vrai on va faire Un petit jeu Et on va parler D'autres saga MP3 De Javras Ouais Enfin hors Javras Excuse moi Euh Ok Alors il faut que J'explique un peu Là où ça va être compliqué C'est que Normalement On fait gagner des goodies A l'auditeur Qui participe avec nous A cette émission Toi t'as déjà tout Il me semble Pas loin Super Donc on va te faire Gagner un truc Tu choisiras Et puis tu le donneras A qui tu veux D'accord Ça marche Ok Euh J'ai fait un petit jeu Et quand j'aurai récupéré Mon portable Maintenant il en fait trop Il en fait trop de photos Maintenant En gros Je vais te faire Je vais reprendre Un concept De l'émission Le duel Des copains Du Du Q-Project Donc Johnny Orin Et tout ça Peut-être que le podcast Sortira avant les 10 ans Du duel Certainement Le duel Non et non Le duel Ils en ressortent pas De Si si Ah si ça continue Ouais Ah ok On va faire un l'oeuf Ou la poule C'est à dire Je vais vous faire Deux propositions De Saga MP3 Et il va falloir me dire Laquelle est la plus vieille Ouais Alors J'ai aimé 30 gigas De Saga MP3 Sur mon disque dur Je pense que Je vais peut-être Réussir à trouver Je vais perdre Tous les coups Alors En fait Là où ça va être simple Pour toi Comme choix T'as un petit choix Il faut que tu choisisses Un coéquipier Entre Adélix Qui fait de la Saga MP3 Rappelons-nous Et Nico Qui n'en fait pas Mais est-ce que Nico Écoute De la Saga Parce que tout est là En fait L'enfer Ça fait pas tout Ouais Vite fait Je suis pas le Mieux casé Pour Moi non plus En toute honnêteté Mais toi je crois Que t'en écoutes pas beaucoup Tu sais ce que t'as dit Déjà dans le dernier podcast Non mais je vais te prendre Nico J'ai confiance en toi Je connais pas ton potentiel C'est-à-dire que Techniquement Je vais peut-être vous dire Des titres Que vous allez reconnaître Ou que vous n'allez pas reconnaître Mais tu mélanges les titres Ou c'est les titres originels Alors je vais vous donner Deux titres De Saga MP3 Il faudra me dire Pour vous Quelle est la plus vieille D'accord Ok Ça va être beau Et c'est celui Qui lève la main en premier Que j'interroge Donc Adèle T'es leur challenger Heureusement que j'ai deux mains Oui Et vous êtes C'est quand même Un petit peu avantagé Parce que vous êtes deux Allées toutes seules Alors qu'on s'était mieux Démerdées la dernière fois Quand même C'était pas deux contre deux Oui Non il y avait qui Il y avait Erika Crazy Et toi Et ah c'est pour ça Il manque quelqu'un Et puis bah Antoine il saura pas du tout Même si on lui propose Donc ok Et bah T'es foutu Ou alors j'aurais dû me mettre A deux contre un Je peux peut-être Me mettre à deux contre un Non c'est Ouais Ouais Un contre deux bouton Allez c'est parti Alors On va commencer Plutôt simple Donc on lève la main D'accord Mais mettez Votre main sur la table Sur la table Non sur la table Et c'est le premier Qui lève la main Par contre si vous levez la main Si vous êtes interrogé Vous êtes obligé de répondre Dans Assez rapidement Vous avez le choix Entre forêt cache arbre Ou La troisième légion Ouais la troisième légion La troisième légion Effectivement Et la plus vieille Puisque c'est Elle fait partie D'une toute première Ça y a des trois Vous avez un point Pour l'équipe auditeur Matric La matruque J'ai pas dit l'autre Ouais bah vas-y Et là c'est signé furax Imagine non Alors quand même Attends que je dise tout Matric la matruque Ou Adobrix Toxis Matric la matruque Matric la matruque Oui C'est pas du jeu Il l'a fait la main directe Un petit peu plus dur Out of control De Ryog Ou Oxymut De Walter Proof Ah 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 Madel ? Je pense que Oxymut C'est plus vieux Mais je peux me tomber Oxymut est plus vieux Effectivement C'est de septembre 2020 Alors que de Out of control Et de juin 2016 Effectivement Ouais c'est ça C'est ce qui me semble J'ai plus les refs des deux là Je Ah ouais Non là je Non je m'avoue Va falloir que j'aille voir ce que c'est Parce que je me souviens pas du tout ce que c'est C'est un parti Layton Village Donc ce que j'ai fait Ouais Ou Koryokui Adel ? Layton Village est plus vieux Layton Village est plus vieux Effectivement C'est octobre 2010 Et Koryokui janvier 2013 Ouais Donc ça fait deux deux Ouais Il me reste que deux questions Donc essayez de pas faire d'égalité Trois personnes n'y arrivent Tu seras obligé d'en faire une trois Une autre de plus Euh Pong Ouais Pong Ou Bricks Ok Euh Bricks Et bah ça c'est joué à rien C'est Pong qui est en février 2010 Et Bricks est en mars 2010 Ah la vache Ouais C'était la plus compliquée Donc tu donnes le point Adel Non non Yes Donc deux pour toi Et trois pour Adel Nico n'hésite pas Ouais non mais là je suis Allez La dernière L'appartement De François TJP Ou XLE De Horine L'appartement ? Non c'était XLE Non c'était XLE Oh non Celle-là je l'avais Mais j'ai juste pas été assez réactif De toute façon je gagne le point Donc voilà C'était un petit jeu Beaucoup plus rapide Que la dernière fois Donc vraiment Cette édition est très très rapide Mais en même temps On n'a pas beaucoup de créateurs Qui étaient présents Donc je suis désolé Je suis désolé T'as rien gagné Au pire je vais te donner un badge Javras Mais ça sera tout Mais voilà C'est bon j'ai déjà tout Des autocollants On t'offre les autocollants gratuits Je peux dire un petit mot du coup Je vais remercier le collectif Javras Parce que ça va faire pas loin Au moins 8 ans Je pense que je vous suis Ça fait 8 ans que tu nous suis Je pense que ça fait facile 8 ans J'ai un petit doute mais On s'est rencontré la première fois Je crois c'est à Angers Geek À la Foire Expo d'Angers À la Foire Expo d'Angers Mais je connaissais déjà J'étais venu à la Foire Expo Exprès pour voir Javras justement Et du coup Je me demande si j'ai acheté le CD Alors c'était pas le CD C'était la série audio Javras C'était le premier CD C'était la vie privée de Javras Ouais c'est ça La vie privée de Javras Celui-là il se fait plus Il se fait plus parce qu'en vrai On n'avait pas les droits Donc Ok Donc je suis depuis tout ça Et en fait vous m'avez ramené Dans la Vous m'avez emmené dans la Fiction audio C'est par le biais de Bon on a eu le bug Pour commencer Ouais J'ai commencé comme ça Mais Javras a été dans les Dans les premiers trucs Que j'ai écouté Et après J'ai enchaîné avec Avec toute la totale De François TJP Le Netophonix Et puis maintenant Du coup avec Podcast Addix Voilà je suis plein de trucs aussi Je n'arrête pas J'ai plus rien à écouter Faites des trucs Donc t'es plus podcast Que site web ou téléchargement Ouais je suis passé podcast Parce que c'était plus simple C'était plus simple Vu les quantités que j'écoute C'était plus simple Ouais ouais Et le téléchargement J'ai fait longtemps Comme je disais Je dois avoir 30 gigas De Sega audio Divers et variés Du modo En vrai je sais pas Si t'as un compte Sur le Netophonix Mais souvent Il y a des topics Qui remontent Genre ah telle saga A disparu Parce qu'il n'y a plus le site Je suis sûr mec Que t'as des sagas Qu'on recherche tous Ouais c'est possible Après ça fait pas si longtemps Que j'y suis Ça peut On peut tester Petit mot Qu'on n'a pas dit La dernière fois On vous indique Nos prochaines conventions Où vous pouvez nous rencontrer Et pourquoi pas participer A ce podcast Normalement c'est tout le temps Le dimanche qu'on fait Et c'est vers 15h Donc les prochaines conventions On sera sur les terres de Lunique A Ploua Donc c'est dans La haute Bretagne Dans le fin fond de la Bretagne Et ça sera le 25 et 26 septembre 23 octobre et 24 octobre On est au hashtag festival A Bourg-en-Bresse Donc dans l'Ain Le 30 octobre Une semaine après Et le 31 octobre On est à Chibi-Rouen A Rouen évidemment Pour Halloween Le 13 et 14 novembre Nous sommes à Art2Play à Nantes Puis l'année prochaine Normalement on est à Japan Tour Voilà Excellent Pour le coup On va remercier les tipeurs Donc on va te remercier aussi Merci Puisque c'est grâce à vous Que vous financez C'est grâce à vos dons Et grâce à votre soutien Qu'on arrive à tenir le site Et à se déplacer en convention Et promouvoir la 5Mb3 Donc merci beaucoup Vous nous nourrissez en convention C'est ça Sachez-le Oui Alors oui par contre Vous nous payez nos casse-croûtes Et ça aussi c'est bien Et quand on est loin Quand on n'est pas chez nous C'est aussi le Airbnb Qui est cool On a vu que Richout On a vu que Richout ne mange pas Et qu'il n'a pas mangé tout ce matin On fait des économies Non c'est que j'ai une technique C'est à dire J'attends qu'il soit 17h 18h Pour que les restaurateurs Fassent moins 50% Voilà Et comme ça Il n'y a pas de queue non plus Parce que 30 minutes de queue Pour avoir un petit sandwich Voilà Donc on remercie évidemment Tous nos tipeurs Je me tourne vers l'écran Donc Nacricor Richout c'est moi Zenigata Place Itineris Watching of Oil Jilin C'est Soren Ran Silver Barbe Lucas D Stellatsu Rubilin Laurent Doucet Thomas Titus Lc Thomas Le Cavalier Fanny Como Clément Néron JPPJ Monololo Donc c'est toi Et Reshkaf Et Mopolo Donc je vous confonds Deux fois Tous les deux Adélix Fleming Fox Et Lord Purple Peignoir Almery Mellectric Johan Laurent Et Mr Badger Un grand merci à vous Désolé si j'ai cafouillé Si j'ai bouffé votre pseudo Et tout ça Je suis fatigué Le prenez pas mal Mais voilà On voulait vous remercier Dans un podcast Et celui-ci Nous permet de le faire Un grand merci Merci à toi Monololo D'être passé Merci aux éditeurs Qui sont restés pendant tout Merci beaucoup Ça fait vraiment très plaisir C'est la première fois Qu'on nous a dit Qu'on avait vraiment Du public qui restait C'est vrai Merci pour cet effort A part Richult Merci beaucoup Prenez soin de vous Écoutez des fictions audio Et puis on se donne Rendez-vous A Ploua Pour une prochaine convention Des bisous Bisous Ciao A plus N'oubliez pas de vous abonner Nous suivre sur nos réseaux sociaux Et pourquoi pas nous aider via Tipeee Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501